Mon dernier roman s'intitule Un bon rabbin et c'est l'histoire d'un rabbin qui s'appelle Shlomo qui est responsable d'une synagogue, une synagogue qui va très mal, il n'y a plus d'argent dans les caisses, il ne reste plus que six fidèles, six vieux bons hommes, une femme de ménage, et un beau jour, un nouveau fidèle se présente sous le nom de Jacob, il insiste pour pouvoir venir prier seul à la synagogue. Le rabbin qui ne le connaît pas finit par accepter et finit par être intrigué par ce Jacob qui se révèle être un tueur à gage. Et Shlomo, sans trop se poser de questions, décide pour l'aider de le remplacer puisque Jacob est en dépression nerveuse totale, il ne supporte plus de faire son travail, sachant qu'il ne peut pas démissionner puisqu'il serait tué par ses commanditaires. Donc Jacob va très mal et Shlomo spontanément trouve comme solution pour l'aider de le remplacer. Donc le rabbin devient tueur à gage, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, des problèmes qui vont aussi avec des à côté positifs, paradoxalement, et puis c'est toute l'histoire qui va en découler. Donc le rabbin Shlomo est un homme perçu comme extrêmement gentil, bienveillant, à la fois par sa communauté, qui est très petite, puisque la synagogue n'a plus de très bonne réputation, puisqu'elle est complètement décrépie, elle tombe en ruine, les ampoules ne sont plus changées, il n'y a vraiment plus d'argent, à peine pour payer la femme de ménage, Esther, et puis donc Shlomo est un très gentil rabbin qui fait tout ce qu'il peut pour aider son prochain, vraiment. C'est de là que découle cette bienveillance qui va le faire aider Jacob. Et en face, Jacob, donc le tueur à gage, on sait peu de choses sur lui, et ce qui m'intéresse souvent, ce n'est pas forcément d'avoir des caractères très très décrits, et notamment des histoires, des historiques très fournis. On a affaire à un homme dont on sait assez peu de choses, c'est qu'il n'a jamais rien fait que tueur à gage dans la vie, il n'a pas de famille, en tout cas pas proche, et il est complètement désemparé, perdu dans cette, on peut appeler ça une dépression, qui lui fait, qui lui donne envie pour la première fois d'arrêter cette profession à laquelle il était tout à fait habitué. Donc l'origine de ce roman, en fait, n'est pas précise en moi, au sens où ce qui m'intéresse le plus souvent, c'est d'avoir un moteur à fiction. Donc il suffit d'un prétexte, il suffit d'un déclic. Je ne dis pas que je ferai ça toute ma vie, mais en tout cas, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, je ne trouve pas ça très intéressant de vouloir, de choisir le sujet profond avant le sujet narratif. Donc travailler sur la liberté ou la souffrance, en soi, je trouve ça, en termes de fiction, dans le domaine du roman, je vais être modéré en disant que je trouve ça assez inintéressant et pauvre. Ce que je trouve intéressant, c'est de partir d'une intrigue, donc un moteur à fiction, qui implique dans le cadre du roman un schéma narratif, quel qu'il soit, déconstruit, construit, classique, innovant. Mais donc ça permet d'avoir un côté ludique, finalement, comme un jeu. On a une intrigue, on a un enjeu quelconque, important ou pas, et parallèlement va se développer, si ça fonctionne, quelque chose d'un peu plus profond. Donc une réflexion quelconque aussi, qui n'est pas forcément prévue, mais qui sort du texte. J'allais dire en lui-même, il provient simplement, j'ai le souvenir que je commence avec un rabbin parce que j'ai le souvenir de ces types qui traînaient, qui n'avaient rien d'autre à faire que d'aller à la synagogue, parce qu'ils étaient retraités et oisifs, la synagogue qui se trouvait derrière chez moi, en fait. Et où j'allais assez peu souvent parce que je suis, mon père est d'origine juive, mais je ne suis pas de confession juive. Donc je suis mis les pieds trois fois pour trois décès dans la synagogue. Mais simplement, le vague souvenir a déclenché je ne sais quoi en moi qui m'a fait allumer cette histoire. Et puis, un certain Jacob vient tous les jours à la synagogue, je ne sais pas encore pour quelle raison au début, il vient et il veut absolument avoir la clé pour y venir seul. Et le rabbin finit par dire oui. Pourquoi veut-il la clé ? Je ne sais pas encore à ce moment-là. Et donc, le mot de la fiction s'enclenche, la narration aussi. Et puis, peu à peu, ça fait sens. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a un cadre, que les portes, certaines portes se ferment, d'autres sont restées ouvertes. Et il faut s'adapter. Et ressort de tout cela, quelque chose d'un sédiment qui était là, qui était présent en fait, je crois, j'espère. C'est parti.